Comment est-ce qu'il y a des violences sexuelles pour les violences sexuelles ? Ça fait plus de 20 ans que le Congo souffre. On a vu les violences sexuelles être utilisées comme armes de guerre pour humilier, intimider et chasser les populations de l'air milieux. L'histoire des violences au Congo, ce n'est pas seulement que les femmes congolaises sont victimes, elles restent là, elles attendent qu'on vienne les assister. Nous sommes debout, nous sommes nous-mêmes actrices de changement. Nous avons commencé à former les victimes elles-mêmes aussi sur la loi, le primaire des violences sexuelles, pour qu'elles comprennent la loi et sur leurs droits et aussi les mettre en groupe de solidarité pour se soutenir. On paye les frais scolaires pour les enfants victimes de violences sexuelles ou les enfants issus de viols. Dans cette clinique, Sophie Paddy offre des services pour les victimes de violences sexuelles, pour le planning familial, pour le dépistage volontaire de VEA-SIDA. Nous avons commencé aussi à organiser des cadres de concertation entre nous et les juges, les policiers, les greffiers, tous les acteurs judiciaires et la société civile, les chefs coutumiers pour que nous puissions débattre de cette question. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que c'est l'histoire des femmes. Dès mon enfance, mes parents m'ont éduquée à ne pas supporter l'injustice, à ne pas regarder l'autre dans la souffrance et le laisser là-bas. Nous, à l'Organisation des Femmes, nous travaillons tous les jours pour que les femmes puissent retrouver leur place dans la société. Sous-titrage ST' 501